Tolo Belavi, Papi Geni, Zoui Matougou, Yonakin, Papi Geni Mabari, Tolo Belavi, c'est bien moi, Washington, le grand pays. Mon coin dit, Tolo Belavi, abonnez-vous, abonnez-vous à Tolo Belavi, chez Papi Geni, Papi Geni Geni, Zoui Matougou, Yonakata Kini, Washington, Nakata Nengili, voilà, Tolo Belavi quoi, Tolo Belavi quoi. Tolo Belavi.com, T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com. FCC cache, je suis dedans. Puisqu'il n'y a pas longtemps, vous reconnaissez, vous vous disputiez des rassemblés membres, on a finalement après que vous avez fini par jeter l'éponge. Non, pas du tout. C'est le rassemblement qui avait poussé la désignation de Bruno Thibala comme premier ministre. Et c'est ce rassemblement qui était reconnu dans les cadres du FCC avec Bruno Thibala et tous les partis qui composaient la PECO. Donc, encore une fois de plus, vous n'avez pas d'information, monsieur le journaliste. Le rassemblement avec Bruno Thibala, c'est celui qui est au FCC comme plateforme électorale organisée par les différents partis politiques. Oléna Nkoye ne sera pas d'accord avec vous, puisque c'est pour lui le rassemblement, mais avec Oléna Nkoye. C'est tant que j'ai posé des questions pour savoir. Si je suis venu, ce n'est pas pour parler des individus. C'est une question qu'on vous présente. Moi, en tant que monsieur Joseph, je souhaite qu'il y ait des points les plus importants qui concernent notre pays et notre population. Qui les intéresse ? Que d'aller dans ces guerres inutiles des noms des personnes, finalement, on finira par parler des noms d'oiseaux, ici, dans une grande émission comme celle-ci. Je souhaite qu'on aille au vif du sujet. En tant que moi, les vifs du sujet, le budget, finalement, a été révé aujourd'hui à 10 milliards de dollars américains. Le premier chiffre qui avait été avancé, c'était celui des 7 milliards. Il aurait fallu attendre que le chef de l'État revienne pour son implication personnelle. Vous êtes acteur politique. Vous avez géré au quotidien les affaires de l'État. Pensez-vous aujourd'hui que ces montants proposés sont suffisants pour la République du Congo, même si c'est pour une première année ? Pensez-vous que 10 milliards de dollars américains sont suffisants ? Quand vous comparez la campagne électorale menée par le président de la République, Félix Patissier, qui dit les promesses faites par rapport au budget, est-ce que ça correspond aujourd'hui ? Vous savez, moi, j'ai eu la chance de vivre en France et de suivre certains hommes politiques français. Il y a M. Charles Pasquois, qui fut ministre de l'Intérieur de la République française. Il avait dit autrefois que les promesses pendant la campagne électorale n'engagent que ceux-là qui croient à ces promesses-là. Si vous, vous avez cru à ces promesses-là, cela ne vous engage que vous. Parce qu'entre ce qui se passe pendant la pré-campagne, il n'est pas comme ce qui s'est passé pendant la campagne. Tout ce que moi, je sais. Aujourd'hui, comme vous le savez, la République démocratique du Congo a commencé avec un budget qui était de moins de 200 millions de dollars américains. Aujourd'hui, le chef de l'État a créé le miracle économique. Aujourd'hui, nous pouvons parler du miracle économique qui peut se produire par le fait que le président de la République, qui connaît le budget du gouvernement sortant, qui était de 6 milliards de dollars américains, aujourd'hui, il prend le risque, il prend le courage de demander à ce que nous puissions avoir un budget de 10 milliards de dollars américains. C'est déjà un courage de vouloir avoir un tel budget, d'autant plus que nous sommes dans une situation très difficile. Je ne peux pas aujourd'hui vous dire que ce budget ne va pas résoudre les problèmes que nous avons. Nous, avec 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, nous avons parlé de la révolution de la modernité, avec 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Nous avons parlé de 5 chantiers, avec 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards. Je pense que ce qu'il fallait faire aujourd'hui, c'est d'applaudir le président de la République, c'est de soutenir le fait qu'il ait demandé que nous passions de 6 milliards à 7 milliards. Parce que les gens pensent que le président a ajouté seulement 3 milliards. Non, le budget du gouvernement sortant, le gouvernement Chubala, qui avait un budget de 5 milliards 900 millions de dollars américains. Si on passe du simple presque au double, c'est déjà un risque énorme. Alors, quant à dire que, est-ce que nous allons réaliser où c'est un budget qu'il faut pour la République démocratique du Congo ? Moi, je vous dirais non. La République, notre pays, mérite 30 millions, 40 millions, milliards plutôt, 40 milliards, 30 milliards, 40 milliards de dollars américains. Mais, il faut penser que nous pouvons aller progressivement. D'autant plus qu'avec les 10 milliards, si aujourd'hui, avec le président de la République, nous mettons en place, ou il met en place, la possibilité de bien gérer cela. Parce que, vous savez, avec les 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards, il y avait le système qu'on appelait le coulage des recettes de l'État. Ce qui faisait que toutes les recettes de l'État tombaient dans des paniers de crabes. Cela veut dire qu'il y avait des voleurs qui prenaient l'argent de l'État. Aujourd'hui, je peux vous rappeler que le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabangé, a dit qu'il y avait 15 milliards de dollars américains qui tombaient dans des paniers de crabes. Et si, aujourd'hui, il y a l'organisation, le contrôle, je suis convaincu qu'avec les 10 milliards, le peuple congolais va se retrouver. Pourquoi j'ai dit cela ? Pour regarder tout simplement, avec les 4 et les 5 milliards, tout le projet qui était sorti. Je peux vous sortir un document des parlementaires africains qui ont sorti des projets en République démocratique du Congo, dont l'argent est sorti, mais les projets ne sont pas réalisés. C'est ça que nous disons que s'il n'y a pas de détournement dans ce que nous avons, si tout l'argent qui sera sorti pour aller réaliser des projets est contrôlé par la justice, avec les 10 milliards, la République démocratique du Congo peut plus ou moins s'en sortir. Je ne dis pas qu'on va rouler dans l'opulence, mais j'ai dit tout simplement qu'avec les 10 milliards de dollars américains, le visage des Congolais rechargés. Roger Noumala, vous avez évoqué un point avant de passer la parole, bien sûr, à Jéré Goumo, qui m'avait beaucoup intéressé. Vous parlez des coulages des recettes. Aujourd'hui, vous faites passer cela promettant à une recette qui pourrait permettre de faire respirer les budgets de l'État en récupérant cet argent. Mais la question que l'opinion se pose, ces coulages des recettes, ce qu'ils ont effectué pendant tous les mandats de GF Kabila, pratiquement les mêmes têtes se sont revenus. Le chef de l'État est en alliance avec eux. La question est finalement, qu'est-ce qui aura changé aujourd'hui pour que l'on pense que 10 milliards seront effectivement mobilisés sans qu'il y ait un coulage des recettes, alors que ceux qui ont pratiqué ce coulage des recettes, les criers, continuent à exercer ensemble avec Pélétine Séké. Qu'est-ce qui a changé ? La tête au sommet de l'État. C'est déjà le fait, le fait que c'est Félix Antoine Toulombouti Séké, qui est président de la République. Voici le premier élément qui a changé. Sur base de cet élément, nous devons combattre les coulages des recettes publiques de l'État. Nous devons tout faire pour que tout l'argent que nous allons recevoir soit utilisé en bon esprit. Ce n'était pas Joseph Kabila qui commettait ces coulages des recettes. J'ai dit tout simplement. La tête a changé, ce n'était pas ses têtes qui posaient problème. C'était les autres membres du corps qui posaient problème. Et ces membres sont restés eux-mêmes. J'ai dit ceci. Le président Joseph Kabila Kapangé a initié les assises nationales sur le coulage. Rappelez-vous, le professeur Daniel Mokokosama, il a même fait des propositions pour arrêter ce coulage. Je peux vous rappeler que le professeur Luzon Obambi a fait aussi des propositions. L'exécution de cette décision a posé problème. A quel niveau ? Mais je pense que c'est au niveau... Ce n'est pas au niveau du cabinet ? Non, j'ai dit que c'est au sommet de l'État. Parce que le chef, j'ai dit ceci. Ici, je suis membre du FCC, mais je prends la liberté de dire que lorsque l'on sort un document pour dire qu'il y a des gens qui ont pris l'argent du FPI et qu'ils ne remboursent pas, ces gens-là, s'ils ne sont pas poursuivis, active la faute. Lorsque nous sommes dans une maison, le père de famille connaît les défauts de ses enfants et qu'il ne résout pas ces problèmes-là, vous irez responsabiliser quelqu'un d'autre ? Moi, je ne pense pas. Il faut prendre le courage de dire qu'il y a eu des failles. C'est vrai. Bon, maintenant, nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière. On se situe sur ces failles. Vous connaissez quoi de nous dire ? Les failles, ça n'a pas changé. Oui, mais j'ai commencé par vous dire que le premier changement que nous avons, c'est à la tête de notre pays. Donc la faille, c'était Joseph Kabila. J'ai dit ceci. Je ne veux pas être en polémique pour dire qu'il a parlé du président Joseph Kabila. C'est à ça que vous voulez m'emmener. Monsieur le journaliste, Monsieur le journaliste, vous connaissez Roger Louvalla qui s'assumit ? Non, j'ai dit ceci. Allez-vous assumer ailleurs. Moi, j'ai dit ceci. Il y a eu un. Les assises nationales sur le collage. Les propositions ont été faites par le professeur. Et indépendamment à qui qui a organisé ce collage ? Le gouvernement. Le gouvernement a organisé ses assises. Voilà. Et si le gouvernement, au-delà des résultats et des propositions faites par le professeur Mkoko, et le gouvernement n'a rien fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est le gouvernement. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous voulez identifier le responsable, c'est un problème. Mais je vous dis qui a organisé. Et c'est pendant que le président Joseph Kabila Kabangé était président de la République. Mais quand même, ils ont organisé les assises nationales. Pendant que le président Joseph Kabila Kabangé était président de la République, il y a eu le professeur Luzon Aubambi qui a fait du travail. Mais est-ce qu'il y a eu un suivi pour empêcher les gens qui se pavanent aujourd'hui ? Vous savez, nous avons beaucoup de voleurs. Il faut que le voleur dans notre pays ait eu même ordre de pouvoir parler et de pouvoir sortir dans la rue pour se pavaner. Très bien, M. Mbara. Tel n'est pas le cas. C'est eux aujourd'hui. Je vais reformuler la question de Patrick Coadio. Mais en vous opposant les propos du chef de l'État humain qui disait à une certaine époque qu'il se fait de manquer 15 bons collaborateurs à ses côtés pour exécuter sa vision. Il y a eu 15 bons collaborateurs. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il puisse transférer ses collaborateurs auprès de Félix Tshisekedi, ça va résoudre le problème ? Non, il n'a pas transféré. Là, vous confondez les choses. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans ces régimes-là, la majorité se dégage au niveau du Parlement. D'accord. Et dans notre pays, nous sommes un pays post-conflit, nous ne pouvons pas prendre les risques d'aller dans la cohabitation. C'est ainsi que le président de la République actuelle a pensé qu'il pouvait bien aller dans une coalition que d'être dans une cohabitation. à partir de ces moments-là. Il doit composer avec des uns et des autres. Le président de la République actuelle n'assume pas les passés de son prédécesseur. Le président de la République actuelle va imprimer d'une nouvelle marque. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on lui a présenté un budget de 7 milliards par le gouvernement. Parce que ce gouvernement est, en majorité, composé par l'ancienne majorité présidentielle. L'actuelle FCC. L'actuelle FCC. Et le président de la République a vu qu'avec 7 milliards de dollars américains, il ne peut pas mener sa politique. Parce que, vous savez, de tels budgets, ce sont des budgets de misère. Au point où, pendant toutes ces années ici, 4 milliards, 5 milliards, 6 milliards de dollars américains, il n'y avait que le premier ministre, de premiers ministres et de ministres qui s'enrichissaient. Je peux vous inciter, mais pour des raisons politiques, je ne peux pas. Il n'y avait que de premiers ministres qui s'enrichissaient. Malgré qu'on avait un budget qui ne pouvait pas satisfaire la situation du peuple congolais. Mais le premier ministre, un, il s'enrichissait. Ils achetaient des maisons. Ils étaient plus locataires. Le premier ministre, il s'enrichissait. Aujourd'hui, avec 7 milliards, d'ailleurs, la population congolaise devait se mettre dans la rue pour manifester le soutien au simple fait que de 6 à 7 milliards, qu'on le veille où nous, la République va se retrouver. Monsieur le Président, je vous donne un exemple. Si vous avez 7 000 dollars américains pour le budget de votre maison ou bien 6 000 dollars américains et qu'on vous ajoute directement 4 000 dollars, je pense que vous aurez des surplus et que vous pouvez faire mieux des choses. Surtout si la gestion de cet argent est contrôlée. Parce que nous, notre problème, tous les projets que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas exécrutés et dont l'argent a disparu dans la nature, c'est la mauvaise gestion. Parce que vous savez, dans le budget de l'État, dans le budget de l'État, nous avons, un, les recettes et les dépenses. Et nous avons les dépenses. Et aussi, nous avons aussi les emprunts. Parce que l'État peut toujours emprunter. Et ça fait partie du budget de l'État. Ça fait partie des recettes. Mais, dans les recettes... Non. Les emprunts ne sont pas des recettes. C'est un emprunt, ce n'est pas une recette. Mais, par contre, dans les recettes de l'État, nous avons, un, les recettes fiscales et nous avons des recettes non fiscales. Dans les recettes fiscales, maintenant, nous avons les impôts et les taxes et nous avons les recettes qui ne sont pas fiscales, telles que les amendes qu'il faut faire. Si le président de la République met en place les comités qui doivent suivre, je parle, de territoire par territoire, parce qu'il faut réorganiser la société congolaise à partir de nos territoires et de nos communes. Si le président de la République dote chaque territoire des attributs de l'État, cela veut dire que on doit contrôler à partir du territoire les entrées financières. Parce que le territoire doit devenir un agent économique. Le territoire doit produire et vendre. Le territoire ne doit pas seulement accadre et vendre l'argent à partir de Kinshasa tel que nous le faisons aujourd'hui. Et je pense que si le contrôle ne se fait à partir des territoires et des communes, la République démocratique du Congo va utiliser des recettes et nous allons beaucoup plus. Même les 10 milliards, nous allons progresser un petit trimestre pour atteindre 15-20 milliards. Roger Loubara, je reviens sur vous des interviews que vous avez fait un mois avant. Comme un visionnaire, vous avez prévu que pour vous, il serait important que le gouvernement puisse proposer un budget de 10 milliards parce que vous misez sur 20-21 milliards de crédits carbone. Vous n'en parlez plus aujourd'hui. Si ! Non, non, non. Vous ne misez plus dessus ? Non, non, non. Ce sont deux choses différentes. Le crédit carbone, c'est quoi ? Nous avons la forêt de la République démocratique du Congo. À la dernière Assemblée générale des Nations Unies, il y a un sommet climat. Et dans ce sommet climat, le secrétaire général des Nations Unies a invité des investisseurs et des grandes entreprises et des banques internationales parce qu'il y a l'alerte de la part des scientifiques qui disent que nous avons atteint les 2 degrés Celsius de la température. Le réchauffement climatique, on comprend plus. Le réchauffement climatique. Donc, il faut tout faire maintenant pour préserver les forêts tropicales. Et nous avons deux forêts tropicales importantes sur cette planète. L'Amazonie et la République démocratique du Congo. Ils ont déjà mis sur la table 1 000 milliards de dollars américains qui sont déjà suivent à table. Il nous appartient à nous maintenant de la République démocratique du Congo dont la forêt est connue qu'elle est ici dans notre pays pour nous mettre dans les conditions d'aller bénéficier de cet argent-là. C'est de l'argent qui existe le plus longtemps. C'est de l'argent non, 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 non. C'est de l'argent qui existe le plus longtemps. Non, c'est de l'argent. Ça a terminé le milliard peut-être cette fois-ci mais c'est de l'argent qui existe le plus longtemps. Le fonds vert existe le plus longtemps. Non. Le principe pays pour le... Non, non, non. Le fonds vert est autre chose. Il faut suivre. Quand je parle de faux bras... Allons-y, allons-y parce que la facture on est dans le disant. Non, 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 non. Vous ménagez les choses. Allons-y parce que vous parlez de... Le fonds vert, c'est pas. Je peux vous expliquer que c'est que c'est le fonds vert. C'est là. Parce que je connais ça. Vous confonnez des choses. Je parle des Nations Unies, vous vous parlez du fonds vert qui... Je suis dans notre exemple d'argent sur... que la RDC peut bénéficier grâce à sa faute. Non, pas du tout. Malheureusement... Non, pas du tout. Le fonds vert, c'est un fonds international qui doit être rassemblé par des pays africains. Vous savez comment des pays africains. ils ont signé ça à Oyo, au Congo-Brazzaville. Donc, ça, c'est un autre dossier. Moi, je vous parle du dossier de... Le fonds vert ou le fonds bleu ? On va avancer Roger Lumballa parce que c'est bon bien de le dire aujourd'hui qu'avec l'actuel chef de l'État, il y a des garanties. Il n'y aura plus que l'HR7. L'opinion se pose la question. Regardez-nous les gens de Roger Lumballa. Les 15 milliards de dollars américains qui ont fait alimenter la polémique ici, ce n'est pas sous la gestion des justes capitales, c'est sous la gestion des Félix Tsetsekevi. Comment pouvez-vous faire croire aux Congolais aujourd'hui qu'elle n'aura arrêté avec les vieilles habitudes des coulages des recettes, des détournements des fonds, alors qu'en plein mandat de Félix Tsetsekevi, il y a ce scandale des 15 millions de dollars américains. Ce ne sont pas les mêmes habitudes qui continuent et ça ne va pas poser problème pour qu'effectivement ces petits budgets des 10 millions de dollars, 10 milliards plutôt, soient exécutés. 15 millions, vous en parlez tellement. Félix Tsetsekevi vient de trouver ce système de rétrocommission. Il a trouvé ce système et il faut qu'on matte ce système. Ce système est tellement mauvais que les rétrocommissions, vous savez ce que c'est, rétrocommission, c'est quoi ? Ce sont des commissions que l'on s'attribue lorsque l'on veut payer la dette de l'État. Je vous donne un exemple. Les pétroliers vendent à l'État congolais ou livrent à l'État congolais autant d'élite de carburant d'une valeur de 100 millions de dollars américains. Ce qui est encore à vérifier, si réellement c'était les 100 millions qu'ils avaient, les produits pour 100 millions qu'ils avaient donnés à l'État congolais. Ce qui est encore à vérifier. Parce que nous savons très souvent que les gens font ceci. Ils font des surfactures pour bénéficier des rétrocommissions. Parce que si moi je vous amène un produit pour 100 pour 80 millions, j'attends quand même d'avoir des bénéfices même de 5 ou 10 millions. Vous avez un collègue mais c'est quand même que c'est cela et que ça s'est passé. Non mais je dis ceci, c'est dans cette logique-là que les gens ont continué à fonctionner même dans les ministères. Vous savez ce qui se passe au ministère là où était mon jeune frère Éméry et son successeur. C'est la rétrocession. La même chose. Nous disons tout simplement qu'il faut arrêter avec cette pratique. Il faut arrêter avec cette pratique. il faut orienter tout l'affaire que nous avons aujourd'hui. dans la création publique. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question parce que les inquiétudes restent. Si sous l'art de l'État les rétrocommissions continuent, qu'est-ce qui garantit au peuple comme on est aujourd'hui que le coulage des recettes ne va pas continuer, le détournement des bénis publics ne va pas continuer ? Ce sont toutes ces questions-là que l'on se pose aujourd'hui. Est-ce que Félix est-ce qu'il y aura la maximisation des recettes pour atteindre 10 milliards ? c'est le premier point. Dans cette maximisation des recettes, c'est là où il faut que la justice fasse son travail. Il faut empêcher à tous les gens qui faisaient le coulage des recettes de l'État de ne plus le faire. C'est à ce niveau-là que nous nous sommes obligés. Vous avez vu la justice faire son travail pour les 15 millions ? Pardon ? Vous avez vu la justice faire son travail pour les 15 millions ? C'est pourquoi il y a la marche du CLC que moi je soutiens. Le CLC... Le parole de la justice ici, le CLC n'est pas la justice. Vous avez dit que la justice devrait faire son travail. La marche du CLC n'est pas la justice comme le sens de la justice. Donc on reconnaît que dans le soufait la justice reste impuissante. Mais bien sûr que la justice reste impuissante. Non, rien n'a changé finalement. Vous savez, tout changement a été toujours difficile. Les gens qui ont mis ce système en place ne voudront pas qu'il y ait un changement. Mais il faut la décision d'un homme en tant que président de la République qu'il prenne les risques pour qu'il y ait un changement. Petit à petit et comme on est en train de découvrir parce que vous savez à l'époque que le peuple ne savait pas ce qu'il y ait une rétrocommission. Aujourd'hui, les citoyens sont au courant de la rétrocommission. Il faut combattre la rétrocommission. Il faut combattre la rétrocession. Il faut combattre la rétrocession. C'est pourquoi nous disons qu'il faut soutenir la marche du CLC parce que cette marche met au grand jour les puissances de la justice. Vous avez suivi le communiqué des membres de la société civile qui lui va par contre organiser que ça marche à lui pour soutenir les institutions du gouvernement. Je ne vais pas y séliciter Jonas Tionbella. Le CLC s'est vide de plus en plus. Non ! S'il y a quelqu'un une ou cette dame qui quitte... Non, ce n'est pas la dame. Aujourd'hui, Jonas Tionbella est dans une position qui est en porte à feu avec cette erreur du CLC. Mais est-ce que la démarche d'inviter les Congolais pour qu'ils marchent c'est parce qu'il y a l'impuissance de la justice ? Est-ce que cette démarche-là est mauvaise ? Ou soit que vous êtes Congolais, vous vous battez pour la République démocratique du Congo, ou soit que vous n'êtes pas Congolais, vous voulez détruire la République... Vous avez fait la raison de la VOU, vous avez vu tout à l'heure la surcharge du président Kabila lors de sa gestion, le collage des recettes il y avait, mais c'est la tête. Félix Tietzekoï aujourd'hui, rétrocommission, ce n'est pas la tête. Donc, je pense... Non, 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 expliquez-nous, non, 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 je viens... Le collage des recettes il y avait une tête et la rétrocommission c'est un corps amputé de la tête. Je viens de vous expliquer ceci. Sous le président Joseph Kabila Kabaoui, il y a eu des assises nationales sur le collage des recettes. Il y a eu... Il faut clairement identifier les acteurs de collage. C'est lui qui a initié à travers son gouvernement. Il y a eu la commission de Nuzon Mbambi. qui a identifié qu'il y a des voleurs qui volent 15 milliards de dollars chaque année. Qui volent 15 milliards de dollars chaque année. Mais, à cause de l'impuissance de la justice, rien ne s'est passé. Le chef de l'État aussi a dénoncé une rétrocommission à cause de l'impuissance de la justice, rien ne s'est passé. Il est d'accord. C'est là la chance que nous avons. Le président de la République est encore là. Je parle de la chance que nous avons parce qu'il peut faire de sorte que la justice puisse faire son travail. Mais si vous vous souvenez bien, Joseph Kabil, quand on a parlé de ce séminaire du couloir des recettes, c'était à l'époque que Moukoko Sam était ministre du budget, bien après, les années se sont s'écoulées, rien n'avait changé. Il n'y avait pas de 15 collaborateurs. Quel est votre souhait en tant que journaliste ? Moi, mon souhait est qu'il faut arrêter cette histoire de boulage. C'est ça mon souhait. Vous n'aurez pas la thérapie pour ce faire ? Non, j'ai dit ceci. C'est ça mon souhait. Je ne suis pas dans la machine, mais j'ai dit que mon souhait est qu'il faut arrêter le boulage. Mon souhait est que les gens qui ont volé la République puissent répondre de l'ERSAT. Mon souhait est que notre pays puisse se développer. C'est ça mon souhait. Et quand je l'ai dit, je l'ai dit en espérant que le président actuel puisse faire cela. S'il ne le fait pas, nous allons le juger au moment venu. Beaucoup de souhaits. Vous avez même souhaité qu'on puisse installer une cimenterie à Katane dans notre casse argentale. On en est où ? La première prière n'a jamais été posée. J'ai souhaité. Vous avez souhaité ? Je suis allé même avec une délégation. Je n'étais pas membre du gouvernement. Je suis allé avec une délégation des Chinois. Ils ont repéré un endroit et les dossiers étaient suivis au niveau de la primature. Je n'étais ni membre du gouvernement ni... de manière directe par vous parce qu'en réalité Bruno Chibala c'était vous. Non. Comment pouvez-vous sortir des histoires comme ça ? Mais vous l'avez soutenu. Soutenir quelqu'un ? Est-ce que c'est la vie de travailler avec lui ? Je n'ai pas travaillé. Je n'ai jamais été membre. Vous n'avez pas été membre mais vous avez une influence politique par rapport ? Non, pas du tout. Vous avez des rapprochements politiques à vous. Moi du coup je peux être un ami en tout je peux être dans votre plateforme mais pour ce qui concerne la gestion même de la République je n'étais pas là-bas pour que vous puissiez me dire que voilà vous avez été à Katanda pour ça. Oui j'étais à Katanda parce que j'ai fait soutenir ce dossier-là. Est-ce que vous me voyez moins refuser qu'on n'ait pas une entreprise de cimenterie à Katanda ou une entreprise de cimenterie à Mérédie ? Vous avez soutenu Bruno Chibala et non son action politique ? J'ai soutenu Bruno Chibala nous étions avec lui dans une nous sommes avec lui dans une plateforme en plus politique mais cela ne veut pas dire que les actions qui doivent être menées par le gouvernement en règle c'est ce que je disais partout je veux nous comprendre que vous avez soutenu la personne de Chibala et non son action politique en tant que prévenu même si je soutenais l'action politique même si je soutenais l'action politique si aujourd'hui si aujourd'hui moi je soutiens une action politique comme j'avais soutenu cette isle de Katanda et que cela ne se réalise pas où est ma responsabilité ? Pourquoi cela ne se fait pas réaliser ? Mais je n'en sais rien je ne suis pas membre du gouvernement vous avez juste soutenu mais bien sûr là où je soutiens maintenant les 10 milliards si cela ne se réalise pas vous allez dire que Lumbada est responsable où soit que vous voulez Roger Lumbada vous êtes acteur politique de grande facture vous êtes un responsable connu de la classe politique actuelle on attend de vous de force de proposition mais je voulais en rajouter une discussion sur les 21 milliards que vous êtes en train de miroiter les crédits cabot bon on comprend que nous n'avons pas la même source d'information mais c'est ça ce genre de débat qu'on devrait avoir 10 milliards pour les atteindre il faut faire quoi ? Mon collègue ici vous a dit que voilà il y a eu plein de recettes on n'a pas pu atteindre les assignations les années passées qu'est-ce qui a changé ? vous dites que c'est fini si c'est quelqu'un qui a changé c'est bien bon mais les mécanismes pour qu'on puisse atteindre ces 10 milliards selon vous devraient être lesquels ? La première chose il faut empêcher le coulage et pour empêcher le coulage parce que le coulage c'est quoi ? c'est la déviation de l'argent des recettes publiques notre objectif majeur aujourd'hui c'est d'empêcher d'empêcher que certains Congolais puissent utiliser l'argent d'empêcher que certains Congolais puissent utiliser l'argent pour leur propre compte et pour empêcher cela il faut que la justice fonctionne c'est là où vient maintenant mon idée de dire que l'histoire avec le CNC il faut soutenir il faut empêcher la corruption il faut mener la lutte contre la corruption il faut empêcher les détournements des fonds et toutes les propositions qui sont faites par des Congolais pour arriver à donner la possibilité d'augmenter les recettes de l'Etat doivent être acceptées moi je vous donnerai un exemple je vous ai dit si que tous les territoires doivent devenir des agents économiques je vous ai dit que toutes les communes doivent devenir des agents économiques il faut créer des emplois je peux donner encore beaucoup plus un exemple vous avez ici à Kintasa je pense que vous avez vous même des employés de maison regardez tout simplement combien de véhicules nous avons ici qu'on appelle Ketch nous avons des emplois qui ne sont pas des emplois officiels parce que ce n'est pas reconnu par l'Etat alors que nous avons tous les chauffeurs nous avons tous les employés de la maison parce qu'un emploi pour qu'il soit reconnu un emploi réel il doit contribuer à la sécurité sociale et ça ça fait partie des manes d'or que nous avons nous devons arrêter pour ce qui me concerne nous devons arrêter l'exploitation des minéraux il faut se lancer j'ai toujours dit qu'il fallait lire Adam Smith dans sa richesse des nations il a dit qu'il faut faire avec la terre l'agriculture seulement on a toujours les pommes de terre que vous avez acheté à Moscou les tracteurs tout ça on attend toujours non 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 vous ne pouvez pas dire que vous attendez des pommes de terre car moi je vous parle de l'agriculture dans l'autre pays cela prouve que nous avons des journalistes qui ne comprennent pas nous comprenons non vous ne comprenez pas non vous ne comprenez pas je vous parle de baser notre économie sur le socle de l'agriculture vous vous attendez les pommes de terre vous vous attendez les pommes de terre c'est vrai que l'homme politique qui parle est un journaliste c'est vrai c'est vrai Patrick j'aurais surfé sur un élément important que Roger Luma a eu à évoquer pendant toute cette émission c'est la justice et la justice sur ce mot comment comprenez-vous la prévention que le chef de l'état a de la justice dans une interview en Belgique il dit qu'il ne va pas fouiller sur ce qui s'est passé dans le passé la justice doit faire son travail il ne va pas fouiller est-ce que vous pensez que le chef de l'état lui-même impulse suffisamment bien la réforme de la justice en soi pour qu'on ait vraiment une justice au service de la population une justice au service du droit et au service du juste est-ce que vous pensez qu'avec cette attitude-là le chef de l'état donne un bon signal à la justice congolaise est-ce que il faut des réformes de la justice où il faut appliquer les lois telles que qu'elles existent déjà pour ma part je pense qu'avec l'arsenal juridique que nous avons déjà la loi peut faire son travail la justice peut faire son travail ce qui est beaucoup plus important c'est que le président de la république il ne faut pas oublier il est en coalition avec le FCC il ne peut pas le matin être en coalition avec les gens qui ont géré hier et aujourd'hui se mettre à les bouche vous voulez dire que la politique prime sur le droit c'est ça on ne comprend pas comme ça parce qu'il est en coalition c'est politique on ne peut plus exécuter le droit est-ce que le président de la république a dit qu'il ne faut pas exécuter le droit parce que la question la prévise de la question c'est que vous avez des criminels économiques en RDC vous ne voulez pas le poursuivre au fait est-ce que le président de la république a dit qu'il ne faut pas il a dit que la justice fasse son travail si moi je l'ai suivi il a dit il faut que la justice fasse son travail et maintenant il faut pousser la justice à faire son travail c'est à cette tape que l'on entend la question de justice est-ce que vous la sentez parce qu'on a vu qu'il s'est impliqué quand c'est les dossiers des sénateurs des élections des sénateurs on l'a vu interpeller le président Luamba pour ça en tout cas il s'est investi mais pour ce qui concerne la poursuite des criminels économiques qui ont peut-être qui sont cachés dans le FCC ou ailleurs ou même dans la Mouka et ailleurs on fait une séquence c'est pourquoi vous savez qu'un président de la république dans une position de coalition est dans une position de faiblesse dans la coalition c'est pourquoi il faut que les organisations des droits de l'homme par exemple ACAGE par exemple le CNC qu'ils puissent faire le travail pour pousser et la justice de faire son travail et le président de la république de se rendre compte qu'il faut aider la justice à faire son travail moi je suis dans cette logique parce que vous savez la paix la paix n'a pas de prix celui qui a dit ça il sait pourquoi il a dit ça si aujourd'hui le président de la république dans sa position actuelle de coalition avec le FCC et qu'il se mette à rémuer les couteaux dans la plaie ou d'aller fouiller il faudrait que cette position puisse gêner l'action du chef de l'état j'ai dit tout simplement qu'il est en coalition avec des gens cette coalition là peut-être évite à ceux qui ne puissent pas aller fouiller dans le passé ça ne voudrait pas me dire finalement que la justice fasse son travail je ne vais pas fouiller dans le passé il a dit la justice faire son travail il l'a dit dans l'interview là le président de la république c'est la question que l'on se pose celle-ci la justice peut-être faire son travail sans qu'on est fouiller dans le passé mais il faut que la justice fasse son travail mais on ne peut pas si la justice ne fait pas son travail j'ai dit c'est ça je ne sais pas si la justice ce n'est pas contradictoire si la justice ne fait pas son travail est-ce que c'est de la responsabilité seulement du président de la république je ne pense pas coup de chapeau au président de la république il appartient maintenant au gouvernement de chercher les moyens pour que cette gratuité de l'entraînement soit effective pour ce qui concerne l'entraînement le crash un crash c'est un crash un crash c'est un accident pourquoi voulez-vous interpréter cela c'est le premier avion à cracher dans le monde c'est le premier avion qui porte la logistique dans chaque télévision non pas du tout non pas du tout et il y a des mains dans son propre avion le président il n'a pas l'entraînement il s'est rejoint non non moi je suis celui ma décision précise et concise il s'agit Samora Machel est mort dans un accident d'action Samora Machel est mort dans un accident d'action aujourd'hui on pense qu'il s'est un assassin j'ai dit que Samora Machel est mort dans un accident à l'entraînement et il y a des mains a fait un crash mais Dieu merci lui est sorti vivant de ce crash là il y a des avions qui font des crashs le dernier en date souvenez-vous de la compagnie éthiopiale qui a qui a connu cet accident oui souvenez-vous combien d'arteneuve dans notre pays avant même je parle de ceci non moi je vous parle d'un accident vous vous parlez d'un avion vous vous parlez d'un avion je vous donne l'exemple de beaucoup d'avions qui ont fait des crashs dans notre pays des entonances ne l'oblige pas au même dispositif sécuritaire que celui du chef de l'état non pas du tout c'est un avion le chef de l'état ce n'est pas lui qui est vous avez l'expertise politique militaire et de renseignement vous savez les implications qu'il y a avant qu'un avion du chef de l'état et de sa suite n'est d'école si aujourd'hui vous voulez prendre ça comme un problème technique les communes aujourd'hui doit avoir peur si le citoyen numéro un de la république n'est pas sécurisé par l'aéronautique qu'on volait et le reste c'est là la question qu'on doit se poser non pas du tout moi je ne suis pas dans cette logique vous êtes dans laquelle je suis dans la logique je me dis qu'il y a eu un accident il y a eu un crash l'avion est tombé comme tous les avions qui tombent ce n'est pas un problème de dire que le président de la république est dans l'insécurité pourquoi faire tomber un avion qui porte la logistique du président de la république au lieu de le tuer lui-même c'est là où il y a contradiction moi je me dis tout simplement que c'est un accident et que le président de la république est en sécurité d'abord dans son pays et aussi quand il voyage les avions ce sont des appareils ce sont des appareils qui peuvent tomber en panne comme je me souviens à l'époque où j'étais encore jeune à Kisangani Mouboutou président de la république le tout puissant Mouboutou est venu il était avec le président Idi Amin Dada ils sont venus et leur voiture est tombée en panne leur voiture est tombée en panne dans la ville de Kisangani Mouboutou a pris un autre véhicule pour aller jusqu'à sa résidence si on était à l'air atomique beaucoup de gens allaient interpréter pour rire voilà c'est cela mais autrefois il n'y avait pas beaucoup de bruit autour de ça moi j'ai dit tout simplement qu'il y a eu un crash d'avion c'est un accident parce que ce sont des anciens avions et beaucoup des anciens avions des militants de l'Ilepès qui ont barricadé les rues de l'Imeté et qui ont crié au scandale voire la tentative d'attentat ça ne ramène pas aussi en cause le mariage avec Cissi Cach il y avait en quelques minutes pour remettre en cause le mariage de Cissi Cach est-ce que vous avez entendu le président Félix lui-même remettre en cause les gens interpréteront là-bas ils écoutent la base le président lui-même le président Félix lui-même n'a pas encore dit qu'il est mal à l'aise avec dans cette coalition il ne l'a jamais dit il n'y a que des gens ne cachent pas eux ne cachent pas qu'ils sont mal à l'aise mais les militants sont des militants est-ce que ces militants là ne soutiennent pas le président bien qu'ils soient mal à l'aise ils ne soutiennent pas le président ils n'attendent pas d'avoir des postes moi je dis oui et vous comprenez la réaction la réaction des militants de l'Udepest il appartient à l'Udepest d'encadrer ses membres de dire à ses membres que l'Udepest est actuellement dans une coalition avec le FCC et s'il y a cet encadrement je pense que les choses peuvent aller autrement mais pour ma part je ne suis pas des militants de l'Udepest je suis du FCC je dis tout simplement que cette coalition-là bénéficie en même temps au cash est au FCC Tolo Belavi Papi Geni Zoui Matougou Yona Kim Papi Geni Mabari Tolo Belavi C'est même moi Washington Grand Pays Mou Kondi Tolo Belavi Abonnez-vous Abonnez-vous Tolo Belavi Chez Papi Geni Papi Geni Geni Zoui Matougou Yona Katya Kini Washington N'a Katya Nengili Voilà Tolo Belavi quoi Tolo Belavi www.tolobelavi.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E .com